Ça fait assez longtemps que je fais du journalisme musical. C'est la première fois de ma vie que j'interview une chanteuse qui a appris à chanter en se mettant un saut sur la tête. Tu peux me raconter quelle était l'idée de ta maman ? C'était surtout de me calmer je pense. J'étais une enfant très active voire impérative et comme j'aimais déjà chanter un peu à droite à gauche donc la diversité de chanter pour apprendre à chanter, il faut entendre sa voix. J'ai pas enfermé dans la salle de bain, posé le saut en assiette sur la tête j'étais dans la maison en train de chanter avec un saut en assiette sur la tête. Et ça te permettait de calculer ta justesse aussi ? J'imagine bien mais vous voyez bien j'étais une enfant donc ça c'est plus tard. En tout cas on est super content que tu ai enlevé le saut. C'est parce que ce qu'il y avait dessous était super. D'abord bravo, bravo parce que tu as sorti un disque qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. Il fait vraiment du bien. Dès qu'on le met on a le sourire, on a la patate. Dans un monde qui est si dur, si violent, si gris, où les nouvelles qui viennent du Brésil sont souvent tristes et révoltantes parfois. Tu es une musicienne qui fait du bien. Ta joie est contagieuse. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu quelle a été la genèse de DNA de cet album ? Quelle est l'histoire ? Comment tu es venue ? C'est ton quatrième album n'est-ce pas ? Exactement. C'est mon quatrième album. DNA est né bien sûr encore une fois des voyages, des rencontres, comme l'histoire de ma vie même quand je commençais à faire de la musique. Et surtout DNA parce que quand je commençais à écrire ce morceau, je voulais parler de quelque chose de plus profond encore que notre métissage. C'est-à-dire, on parle de métissage, on parle aussi de l'acceptation de soi, l'acceptation des autres. Ce sont tous ces thèmes-là qui sont dans ce titre DNA. Et après d'avoir donné ce nom, ce titre à l'album, c'est parce que ça correspond aussi à ce que j'ai envie de raconter, d'être plus dans la sincérité encore, plus dans la vérité et surtout dans l'actualité, que c'est des sujets que je n'avais pas l'habitude de traiter dans mes albums précédents. Quel sujet ? Beaucoup de sujets des sociétés, bien évidemment. Dans le titre Cidade perdue, je parle de la corruption qui existe depuis toujours dans la ville de Rio de Janeiro. Je parle de ceux qui stigmatisent les minorités, lesquelles moi-même je n'appartiens. Je grandis dans les quartiers de Rio, je faisais ma vie dans les favelas. Tu te définis comme une carioca, c'est ça ? Je suis carioca, ça veut dire quoi être carioca ? Alors, qui est là derrière de mon tatouage ? Carioca, ce sont les gens qui sont nés à Rio de Janeiro. Et je suis née à Rio, mais mes parents ils viennent du nord-est, donc je suis moitié-moitié. Et tes parents, ils avaient un peu la bougeotte si j'ai bien compris. Ma mère surtout. Ma mère était maquilleuse, coiffeuse et pour elle, elle ne pouvait pas rester plus d'un an dans la même ville. Donc je passais par différentes villes, différentes écoles pendant très longtemps. Alors, il y a une chose qui est très forte et qu'on entend même dans ton disque et dans les disques précédents aussi, c'est ton goût pour les rencontres. Alors, ça peut être Tony Allen, ça peut être Patrice, ça peut être... Il y a plein de gens. Pour toi, c'est une chose très importante la question de la rencontre, surtout que tu étais une fille voyageuse, parce que tu viens du Brésil et tu es à Paris. Les rencontres. Il y a sûrement une partie de ça, de l'histoire de mon enfance. Ma mère m'a toujours appris à ne pas avoir peur de l'autre parce que c'est à travers l'autre qu'on se connaît, c'est à travers l'autre qu'on apprend un tas de leçons dans la vie. Et pour moi, la musique, c'est exactement ça. Je répète, je suis née d'une rencontre musicale, de l'envie que j'avais de chanter et pas du tout été dans des écoles, pas du tout à voir des gens dans la famille qui faisaient de la musique, mais des gens qui ont cru en moi. Et après, pour moi, je donne suite à ça. Je fais souvent beaucoup de featuring car j'adore les artistes, j'adore le mélange. J'ai la chance de chanter, notamment avec Pauline Croce, Carpath, Gato Preto qui est un groupe de Mozambique. Maintenant, je suis en train de travailler aussi avec des DJs. Je travaille avec Chico y Mendez de Bruxelles. Bon, il y a différents univers, différents évaliers, mais c'est ça la musique, c'est les rencontres, c'est le métissage. C'est ça qui est l'évolution même pour moi de ce monde local. Tu dis dans une interview récente que, actuellement, tu es vraiment heureuse. Mais ça a été dur au début, non, quand tu es arrivée à Paris en 2006 ? Bien sûr que c'était dur. On a passé pour un tas de choses, j'en ai passé pour un tas de situations. Mais j'avais envie aussi, en même temps, de grandir en tant que femme, en tant qu'être humain. Et je pense qu'il faut passer par là quand on a besoin de se prendre des histoires dures dans la vie. J'en avais déjà vécu plusieurs histoires très dur dans ma vie d'avant au Brésil. J'ai même l'habitude de dire que j'en ai plusieurs vies. Mais ça, c'est important aussi que vous passez par là pour pouvoir faire sortir le meilleur de ce qu'il y avait dans moi et cette envie surtout de faire de la musique. Mais pourquoi faire de la musique à Paris ? Tu aurais pu aller à Londres ? C'est vrai, mais déjà, il y a un coup de foudre pour la ville de Paris par rapport à tous ces diasporas qui sont venus en France et qui ont construit cette musique extraordinaire qu'il y a ici un peu partout. On a de la musique de l'Afrique, qui n'est pas que le continent, mais du Sénégal, du Mali, de l'Afrique du Sud. On a les Brésiliens, les Jazzmen américains, le Jazz français, la musique brésilienne. Et quand je vis tout ça, la première fois que j'étais à Paris, j'ai dit « Waouh ! » Un jour, je devais faire un album, mais c'est ici que je dois venir. Et surtout qu'il y a bien sûr tout ce côté historique, les auteurs que j'ai aimés, les peintres que j'ai appréciés. Ils avaient passé un moment de leur vie en France, un moment de leur vie à Paris. Je voulais suivre un petit peu leur trajet. Alors au début, c'est un peu la galère, comme n'importe quel jeune musicien. Bien sûr. Comment ça se passe ? A tout du bout ? Dans le métro ? On fait métro, sur la rue, on fait chapeau. J'ai fait toutes les choses que je n'avais pas du tout fait au Brésil avant. Au Brésil, dès que je commençais à chanter, j'étais tout de suite sous des scènes, sous des superplans, etc. Et sinon, ici, je ne savais pas parler français, je n'avais pas de papier. Je ne connaissais pas le monde, voire personne. Et je parlais en anglais, voilà, plus ou moins bien. Et donc, il fallait faire avec, mais à nouveau, je répète, il fallait faire tout ça pour être la personne à laquelle je suis aujourd'hui. Quand tu es à jouer de la musique brésilienne, à chanter dans ta langue, est-ce que, aussi, ce pays te manque ? Bien sûr, ce pays me manque. Je le chante parce qu'il me manque. Je le chante parce que c'est quand même 26 ans de ma vie dans ce pays. Je n'étais pas qu'à Rio de Janeiro. J'ai grandi à Saint-Louis-de-Marien. J'ai été à Sierra. J'ai beaucoup voyagé. Je connais le pays à 26 étapes. J'ai dû rendre visite au moins une bonne vingtaine. Donc, avant de quitter le pays, j'ai quand même beaucoup tourné dans mon pays. Et que tout, c'est le Brésil. Regarde, c'est le Brésil. Dans ma tête, on ne peut pas dire que je ne suis pas un Brésilienne. Est-ce que tu ressembles presque à, j'allais dire, à un cliché du Brésil ? Sympa, joyeuse, dansante. Un prospectus pour le Brésil. C'est ça. Et c'est exactement ça. Et c'était ça ma bataille au départ quand je présentais mon premier album à l'époque. J'avais tellement tout ce qu'on appelle ce cliché brésilien qu'en plus, les gens voulaient que je fasse aussi la musique cliché brésilienne. Donc, hop là, non, non, non. Le Brésil, ce n'est plus ça. Le Brésil a beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses à dire et à chanter aussi. Dans la musique que tu fais sur DNM et dans les albums précédents aussi, je pourrais dire qu'il y a du reggae. Oui, beaucoup. Il y a du trap. Il y a du hip hop. Il y a du... Quelle est la recette ? Tu peux me dire un petit peu ce que tu mets dans ta musique ? Et j'aimais aussi beaucoup de guitare brésilienne, surtout pour cet album. J'ai eu un musicien brésilien qui s'appelle Carl Tano Malta, qui vient de São Paulo, qui a une grande culture de la musique traditionnelle brésilienne. J'ai eu Tom Fire aussi, qui est un mixeur, qui est mixeur et du reggae et de la chanson et de l'électro, qui fait un travail extraordinaire aussi. Je pense que la recette, c'est de faire les genres de musique que j'écoute, que j'aime et qui a un rapport avec mon histoire de vie à un moment de ma vie ou qui a construit mon histoire de vie. Ma rencontre avec Victor Vague, qui est mon producteur et qui fait mes albums depuis le début avec moi, elle était très importante parce que justement, ce manque de connaissance de sa part de la musique brésilienne, c'était notre force. Parce que c'est là qu'on a vraiment créé un mélange, notamment avec Bica Bica Pierre pour mon premier album, qui vient du Caméron, qui m'a ouvert les portes de l'Afrique, qui m'a expliqué vraiment la musique du Sénégalais comme ça, à Kinshasa on joue comme ça. Bref, en fait, l'idée c'était de continuer à faire ce voyage qui a commencé le Brésil pour que ça devienne la musique brésilienne. Ça veut dire d'écouter tout ça, retrouver ma musique pour créer la mienne. Le déclic entre les bars et le chapeau, etc. c'est quoi ? C'est le tremplin de Génération Réservoir ? C'est là que ça a été le déclic et que tout d'un coup tu as... J'avais commencé déjà à faire mes premières maquettes. J'ai chanté dans un cabaret qui s'appelle le Trois Maillets à Paris 5ème, qui accueille des artistes extraordinaires de la région du monde, pas très loin d'ici. Et j'avais commencé déjà à apprendre à jouer la guitare, à faire mes premières compres, mes premières paroles. Et j'ai fait la rencontre d'abord avec Bika Bika Pierre, ce que je viens de parler, Victor Waag et le Festival Génération Réservoir. C'était vraiment le tremplin qui nous a aidé à mettre tout ça en place, en forme de disque. Le disque était déjà plus ou moins fini, mais ça nous a poussionné, voilà, aux médias qui commencent à nous voir et à parler de moi. Quels sont les artistes brésiliens de la génération précédente qui t'ont inspiré ? C'est Elsa Soares ? Je dirais plutôt Marcel Dedeux, qui est le début du pop du Brésil. C'est de la pop ? Un pop. Pardon, hip-hop, rap. Après il y a Edson Gomes dans le reggae, après dans l'écriture il y a Chico Buarque, il y a Tim Maia dans les paroles. C'est le Barry White, le Barry White brésilien. Le Barry White brésilien, bien sûr. Edson Simona, Ibiza da Silva. Voilà, il y a beaucoup de grandes étoiles du Brésil qui sont là ou qui ne sont plus, mais qui ont laissé quand même un héritage énorme. Tu écris tes textes ? Oui. Comment tu te débrouilles ? Tu choisis dans le journal ? Tu fais comment pour écrire ? D'où vient l'inspiration ? Déjà, il faut écrire tout le temps, en fait. J'ai tout le temps un petit cahier, un truc, j'ai des feuilles surtout dans mon sac de stylo. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et là, pour les nains, c'était différent. Là, je suis vraiment rentrée dans le cœur de l'actu de ce qui s'est en train de se passer dans mon pays. Exercices difficiles et différents que je n'avais jamais fait auparavant. Avant, les paroles, elles étaient assez tournées pour des sujets plus intimes, mais qui ne parlent pas que de moi, mais surtout des pensées universales, de la vie de se ressortir, de la douleur, de l'amour, de la famille, du pardon, du respect, etc. Mais là, toutes ces idées-là sont rentrées dans l'actualité de ce qui s'est passé dans mon pays et dans certains pays du monde. Comment tu es, puisque tu en parles, tu es optimiste pour le Brésil ? Tu es très pessimiste de ce qui se passe actuellement ? Je suis optimiste, bien sûr. Je suis optimiste, il faut. Ça fait partie de notre culture brésilienne, sud-américaine, d'être optimiste. Nous, on ne s'en sort jamais. Malheureusement, on est en train de passer par ce moment-là. Et c'est une seule époque, quand même. C'est une seule époque qui n'est pas que du Brésil, je répète. Oui, je te le confie. Est-ce que tu peux me dire où a été enregistré l'album ? Là-bas ou ici ? L'album était... Les maquettes, elles ont été faites un petit peu partout dans le monde dans nos voyages, avec mes dictaphones, mes cahiers et mes livres qui me suivent un peu partout avec elle. Et après, nous avons enregistré dans le studio de Paris, de Victor. Ici, nous sommes maintenant. Nous sommes dans El Galli, mais juste en dessous, il y a un studio de musique. Et dans le sud de la France, dans le Var où il y a un grand studio où je suis le plus proche de la nature. Les Oliviers, il fait très beau. C'est la maison de ce grand artiste desquels on voit les œuvres d'art à Norval. Alors, il y a une particularité aussi, ce qui n'est pas le cas de tous les musiciens. Tu adores la scène. J'adore ça. Qu'est-ce qui te plaît dans la scène ? Les gens. De pouvoir être près d'eux, de chanter, les galer dans les yeux. Pouvoir avoir cette une heure et quart, une heure et demie où on essaye d'oublier un petit peu les choses dures qui sont dehors, mais aussi avoir une certaine concentration jusqu'à un trompe de se passer, et de danser, et de passer un bon moment, et de jouer de la musique avec mes musiciens qui sont là, Alchonville à la batterie, Victor qui est sur scène aussi avec moi. Je crois que les deux, ils sont très très proches, même s'ils sont très loin. Le studio, c'est quelque chose de très intime. C'est-à-dire qu'on est tout seul enfermé dans une cave pendant un an, et dehors, on fait des concerts pour beaucoup beaucoup de monde. Tous les deux sont très intimes. C'est juste qu'un c'est un jardin secret et l'autre c'est un jardin carrément ouvert. J'avais des amis brésiliens quand ils venaient ici en vacances, ils disaient « Les Français, ils ont quand même du mal à être joyeux. » Qu'est-ce que tu en penses un peu ? Moi je pense que le Brésil c'est, nous on est très joyeux pour tout, et c'est ça notre force, on est content quand on mange un gâteau, on est content quand on boit du jus qu'il est très frais quand il fait très chaud. Ici c'est le vieux monde, il y a ce truc un peu à l'air, un peu comme ça, mais il y a son charme. On apprend, même moi de temps en temps je me trouve un petit peu en temps de râle. Il y a dans ton travail quelque chose de très intéressant aussi, c'est la qualité de tes vidéoclips. Ben si ! Comment tu les penses ? Comment est-ce que tu travailles avec qui ? On travaille avec plusieurs personnes, j'ai eu la chance de travailler avec Victor Delphine, qui est celui qui fait beaucoup de nos clips, qui fait des choses vraiment très artisanales. Dans la journée on décide un scénario dans la semaine, aller on prend les images, papa on monte ça, j'aime beaucoup le montage aussi. Je travaille avec d'autres réalisateurs. Ça reste toujours très maison, très dans l'économie d'aujourd'hui. Je suis signée dans une belle maison de disques, avec mon label aussi Vague et Vague et Vague et Vague, mais on n'est pas du tout dans les grosses machines où il y a des 50 milliards d'euros pour faire des clips. Moi je pense que les clips c'est les images, c'est le savoir-faire de base des équipes, de faire avec des équipes sympas où on va s'amuser et faire des jolies images. Dans huit jours, sept jours, je ne suis pas très bon en mathématiques, la cigale. La cigale. Qu'est-ce que tu nous prépares ? Alors on prépare bien sûr les nouveaux titres, qui ça va être les premières fois qu'on va être bien, bien joués. Ça fait un moment qu'on le joue, mais on a fait des expérimentations pendant cet été. Et là donc on présente ce nouvel album, on va jouer sept titres. On va aussi jouer les titres des anciens albums parce que les gens ils aiment bien aussi l'écouter. et danser. Donc un nouveau show, un nouveau show live, un nouveau show song. Et j'espère que tout le monde est à leur rendez-vous. Généralement cette chronique, elle finit toujours par les deux mêmes questions, mais avec toi ça n'a pas marché. Et c'est, est-ce que tu viennes chanter et est-ce que tu viennes danser ? Donc ça me paraît évident. Eh oui, j'adore ça ! Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à une femme qui dit, actuellement je suis heureuse, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'elle continue heureuse et qu'il y ait encore plus d'autres femmes heureuses aussi. C'est l'objectif de ce monde, que toutes les femmes soient heureuses. Merci beaucoup et bon concert. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada